Oui, chers camarades, j'ai demandé la parole maintenant, puisque avec le débat d'amendement que nous allons entamer et le vote que nous émettrons à l'issue de cette discussion, nous allons engager le parti dans la bataille des échéances politiques à venir. Cette discussion a beaucoup mobilisé les communistes et les décisions que nous allons prendre sont des décisions extrêmement importantes. Dans une année, évidemment, j'en dirais un mot, nos décisions vont aller au-delà de l'année en cours, mais l'année qui vient va voir se dérouler successivement trois élections électorales, trois échéances électorales majeures, élections présidentielles, élections législatives et élections sénatoriales, qui vont décider de l'avenir politique du pays pour cinq ans. Donc les décisions que nous prenons sont extrêmement importantes et elles ne sont pas seulement est-ce qu'on aura tel ou tel candidat à la présidentielle, c'est comment nous abordons ces échéances dans un moment politique dont on voit bien, ça a été dit dans de nombreuses interventions, et dans les interventions liminaires, dans un moment politique qui est un moment politique idédit. Des camarades ont parlé de tournant de la vie politique française, c'est vrai en France, c'est vrai en Europe. Donc le problème, ce n'est pas seulement qui on a comme candidat, c'est quelle est notre stratégie fondamentale dans cette période. Nous avons des ambitions, nous les avons adoptées hier avec le texte Le Temps du commun, et nous avons la conviction que ces ambitions, elles correspondent à des aspirations et à des possibilités très profondes du monde d'aujourd'hui. Mais nous savons aussi qu'elles ne trouveront place que si des batailles politiques, des rapports de force suffisants sont construits, émergent, pour pouvoir donner une chance à ces possibilités. Et nous savons tous, parce que nous sommes des communistes, des gens qui parlons, partons de l'analyse du réel et de ses contradictions, qu'il ne suffit pas qu'une possibilité ou une nécessité existe pour qu'elles deviennent une réalité. Pour qu'elles se transforment, il faut des luttes, des luttes de classe, des rapports de force. Et on voit bien que dans toute l'Europe se déroule un bras de fer extrêmement dur entre des solutions qui peuvent nous entraîner vers le pire et la possibilité, au contraire, de retrouver un chemin vers le progrès social. Donc on a en Europe, en ce moment, à la fois ce qui se passe en Espagne et à la fois ce qui se passe en Autriche. Et finalement, la France, elle est assez à l'image de ça. Les deux avenirs sont possibles aujourd'hui. Et il ne suffira pas de proclamer notre posture politique pour ouvrir un chemin qui soit un chemin de progrès. Il va falloir prendre des initiatives politiques qui correspondent à la période, qui s'adossent à des rapports de force réels pour les faire progressivement évoluer. Et il ne suffit pas de proclamer le point d'arrivée pour qu'il advienne. Il faut savoir quelles initiatives politiques nous prenons pour y parvenir. Alors, il y a une chose extrêmement importante dans le texte, pour moi. Notre horizon est la construction d'un front populaire et citoyen à vocation majoritaire, qui est la seule possibilité de faire pièce au danger actuel de revanche de la droite et de pousser de l'extrême droite. Parce que si ne renaît pas à gauche, non pas seulement un parti comme le nôtre qui existe, mais ne renaît pas dans la conscience de millions et de millions de Français, la possibilité qu'un gouvernement, qu'une majorité, sur des options de gauche, puisse gagner les élections, puisse avoir le pouvoir, puisse être une alternative à cette possibilité, et bien nous risquons d'aller dans cette voie-là. Parce que le gouvernement socialiste, pour les raisons que nous connaissons et qui ont été très bien discutées, est profondément rejeté par le pays. Et parce qu'il s'est coupé de tous ceux, de toutes les forces sociales qui ont voulu le changement, en les laissant dans un grand désarroi politique, et pour une partie d'entre eux, dans un grand sentiment d'impuissance face à la situation. Pour une partie aussi, dans la combativité et la colère, comme on le voit avec le mouvement social. Mais aussi, parce que tout ça cohabite, pour un très grand nombre d'entre eux, dans un grand sentiment d'impuissance politique. Donc le Front populaire et citoyen, que nous voulons construire, en prolongeant et en allant plus loin encore, et non pas en tournant la page du Front de Gauche, parce que c'est cette ambition-là que nous avions avec le Front de Gauche, non pas de faire exister une partie de la gauche, mais de créer, à partir du Front de Gauche, une dynamique dont nous avions l'ambition qu'elle soit majoritaire dans la gauche. Nous voulons donc prolonger ça dans cette situation, en créant progressivement cette dynamique. Et il y a une phrase, il y a un camarade qui est intervenu, dans le texte, qui pour moi est extrêmement importante, dont il a contesté une partie, et peut-être ça fera débat au moment de la discussion d'amendement. Nous écrivons, le nouveau Front populaire et citoyen, auquel nous appelons, est à la fois fait de mobilisation sociale, de construction citoyenne, et d'alliance avec des courants transformateurs et réformistes, prêts à agir avec nous, pour un projet de transformation sociale. et bien moi, je dis que si nous ne sommes pas d'accord avec ça, c'est-à-dire si nous ne pensons pas que cette construction passe par des mobilisations sociales avec des gens très au-delà de ceux qui votent pour nous, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que jusqu'à preuve du contraire, en tout cas toutes les enquêtes d'opinion le montent, il y a plus de syndiqués CGT ou d'électeurs CGT qui votent socialistes que communistes, parce que ça, c'est la réalité des enquêtes d'opinion. Si nous ne voulons pas construire des mobilisations sociales extrêmement larges avec des gens qui, politiquement, ne sont pas forcément des électeurs à nous, des constructions citoyennes extrêmement larges avec des gens qui vont bien au-delà de nous, et quand un million de personnes, j'ai déjà eu souvent l'occasion de le dire, signe en trois jours une pétition sur Internet contre la loi travail, c'est mathématique. Il y a forcément des électeurs de toute la gauche et peut-être même très au-delà dans ceux-là. Et si nous ne voulons pas construire des alliances avec des courants transformateurs, mais aussi des courants réformistes qui seraient prêts à agir avec nous sur ces objectifs, eh bien moi, je le dis, il n'y a pas de Front populaire et citoyen majoritaire. Parce que sinon, ça veut dire que nous confondons deux choses, Front populaire et citoyen à vocation majoritaire et hégémonie, pour ne pas dire hégémonisme, du seul courant révolutionnaire sur la majorité de la population. Alors soit nous pensons que nous en sommes là pour 2017 à l'hégémonisme du courant révolutionnaire pour conjurer les dangers devant lesquels nous sommes. Mais si nous ne le pensons pas, ce qui serait quand même faire preuve d'un petit peu de lucidité, mes camarades, si nous ne le pensons pas, mais que nous pensons qu'une majorité de notre peuple, traversée par des courants d'idées divers, ne veut pas de cette politique, ne veut pas du retour de la droite et voudrait quand même un chemin de transformation. sociale progressiste, alors nous devons travailler dans ce sens-là. Et quand nous parlons des courants réformistes, je dirais un mot après du PS, mais des courants réformistes, au sens profond, parce qu'on peut se faire voler tous les mots, y compris celui de réforme, y compris celui de gauche, y compris celui de laïcité, on peut les laisser nous voler tous les mots. Mais mener la bataille idéologique, c'est aussi mener la bataille des mots et de leur sens. Oui, il y a des courants réformistes, c'est-à-dire des courants dans la société qui volent des changements progressistes, sans en être comme nous à penser qu'il faut pour cela révolutionner la société. Il y en a dans l'Église et dans les Églises. Il y a des courants réactionnaires dans les Églises, mais il y a des courants progressistes. Il y en a dans le mouvement syndical, des courants réformistes, y compris dans la CGT et dans la FSU et dans les gens avec nous qui nous travaillons. Vous croyez que ça n'a pas d'importance que la CGC vienne de dire il y a trois jours que finalement ils étaient contre la loi travail ? Mais c'est très important dans la bataille dans laquelle nous sommes si nous pensons la gagner réellement. Il y a des courants réformistes. L'écologie politique est un courant réformiste. Un courant réformiste mondial, l'écologie politique, qui traverse des forces avec lesquelles nous travaillons tous les jours et que nous saluons dans nos congrès en Amérique latine. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les gouvernements d'Amérique latine que nous saluons régulièrement depuis plusieurs années sont des gouvernements où cohabitent des courants révolutionnaires, des courants réformistes, des courants venus de la théologie de la libération et beaucoup d'autres. Oui, moi je dis que le front populaire et citoyen que nous voulons construire, il est fait de mobilisations sociales larges, il est fait de constructions citoyennes très larges et il est fait d'alliances avec les courants transformateurs et réformistes prêts à agir avec nous dans un sens positif. Et si nous renonçons à cette idée dans ce moment-là, nous risquons la marginalisation durable du mouvement transformateur dans notre pays. Et c'est l'honneur du Parti communiste depuis les années 30 d'avoir justement dans chaque moment de l'histoire et dans chaque moment décisif de l'histoire d'avoir su prendre des initiatives qui ont permis de construire des rapports de force inédits en prenant de telles initiatives politiques. Et notre appel à un front populaire et citoyen, nous devons le porter avec une ambition redoublée dans la situation et non en étant en permanence obsédés puisqu'on va rentrer dans le débat d'amendement par des formules qui n'ont qu'un seul objectif, réduire le périmètre possible en disant à l'avance pas avec cela, pas avec cela, pas avec cela. Mais au lieu d'être obsédés par ça, disons avec plus de force avec qui nous voulons travailler ? Parlons-leur ! Parce que la question est de savoir si ces gens nous entendent, pensent qu'ils sont concernés par notre appel. Est-ce qu'on leur parle à eux ou est-ce qu'on parle qu'à ceux qui sont déjà d'accord avec nous ? Ces gens-là ont besoin de nous entendre dans ce moment-là. Eux qui manquent tant d'espoir, tant de perspectives, qui sont persuadés qu'on n'arrivera à rien changer alors que la société et eux-mêmes en ont tant besoin. C'est la première chose que je veux dire. Alors à partir de là, ma deuxième remarque est la suivante. On discute beaucoup du Parti socialiste et le texte, vous l'avez vu, il renforce ce passage. Oui, il y a une évolution structurelle du Parti socialiste et de beaucoup de partis sociodémocrates européens qui se sont ralliés au libéralisme et qui ont accompagné ça. Et nous venons de le vivre avec beaucoup de dureté. Nous le vivons encore avec beaucoup de dureté en France, avec le gouvernement qui gouverne actuellement le pays, singulièrement, depuis que François Hollande a décidé d'engager le pacte de responsabilité et de nommer Manuel Valls à la tête du gouvernement. Oui, ça, c'est vrai. Et nous sommes tous d'accord là-dessus. Et arrêtons avec les débats entre ceux qui, parmi nous, auraient des illusions ou pas d'illusions sur ça. Ce sujet-là ne fait pas débat. Et il était important, puisque ça a été demandé, que le texte renforce cette question-là. Mais il y a une autre question, c'est quelles conclusions nous tirons de cette situation ? Est-ce que nous considérons que ce mouvement est le mouvement d'un bloc homogène, sans contradiction, et qui va, drapeau déployé, avec tous les militants socialistes derrière, applaudir Manuel Valls pour leur alliement au social-libéralisme ? Évidemment non. Évidemment non. Sinon, nous n'aurions pas des sondages qui mettent chaque jour un peu plus bas, et encore ce matin, François Hollande et Manuel Valls. Et quand on lit ces sondages, leur descente, c'est leur descente dans la gauche, dans le peuple de gauche, dans leurs électeurs, et donc forcément aussi dans leurs militants. Il y a donc une crise très profonde, une fracturation du bloc social-démocrate. Et la question est de savoir si ces femmes et ces hommes, qui étaient 11 millions, je le rappelle, 11 millions à voter François Hollande au premier tour de l'élection présidentielle, vont ou non en tirer la conclusion qu'il faut reprendre le chemin d'un combat transformateur, ou est-ce qu'ils vont rentrer à la maison, s'abstenir, voire pour certains, par dépit, voter Front National, voire choisir, à la recherche désespérée du moindre mal, tel ou tel candidat de droite, parce qu'il pense que ce serait finalement meilleur qu'un autre pour éviter le pire. Nous devons nous adresser avec beaucoup de force à ces femmes et ces hommes, et il n'y a pas de mouvement irréversible de ces femmes et de ces hommes, et ce qui vient de se passer avec les nuits debout, qui n'étaient pas peuplées d'électeurs communistes, que je sache, pour y avoir été de nombreuses fois sur la place de la République, et je l'ai dit d'ailleurs à certains socialistes à Paris qui les désignaient, je leur dis, vous devriez réfléchir, parce que ce sont vos électeurs qui sont en place de la République nuit debout. Eh bien, ces électeurs, avec beaucoup d'autres, avec les nôtres, avec des syndicalistes, viennent de se remettre en marche. Nous avons eu du mal, nous et les syndicats, parce que pendant 4 ans, la résignation l'a emporté, mais ce mouvement du peuple de gauche, il a commencé à reprendre, et il faut que nous ouvrions une perspective. Donc ne confondons pas la dérive du Parti Socialiste avec le fait que tout cela ne serait qu'un bloc et qu'il faudrait en tourner la page. Ne leur laissons pas la bataille pour la gauche. Il faut bien voir que la thèse des deux gauches irréconciliables, c'est la thèse centrale de Manuel Valls pour faire exploser la gauche, pour la tuer définitivement, pour marginaliser ce courant qui a toujours été, depuis les années 30, un courant à vocation majoritaire en France, depuis même avant, depuis la Révolution française, en vérité, et ça a traversé le 19e siècle, et ça a continué au 20e. Et la France est regardée dans le monde entier par les forces progressistes depuis toujours, pour cette raison-là, pour cette raison-là. Et ce courant-là, c'est lui qui a donné la victoire au nom en 2005, ce grand courant de la gauche transformatrice et qui n'est pas constitué que de communistes ou de compagnons de route des communistes, mais de forces beaucoup plus larges que ça. Donc, moi, je crois que cette question-là est importante. Il faut que nous travaillions ces contradictions-là. Je sais bien que, vous savez, moi, on parle beaucoup de formation au Parti communiste. Quand j'ai fait des écoles du Parti communiste, eh bien, il faut travailler sur les contradictions. Ça devient parfois un gros mot chez nous. Ah, mais alors, si tu veux voir des contradictions, c'est que ça y est, toi, t'es un peu... T'es pas très clair. Mais il n'y a pas plus marxiste que l'analyse des contradictions. Alors arrêtons de nous donner des leçons. Oui, la situation du bloc social-démocrate, la situation de la gauche est contradictoire. Et notre ambition est de rendre, dans cet espace-là, majoritaires les idées de transformation sociale. Et je ne dis pas majoritaires, tout le programme communiste de A à Z, majoritaires des idées de transformation sociale qui feront prendre à la France et à l'Europe, du même coup, un autre chemin que le chemin actuel. Et pour terminer là-dessus, on fait beaucoup de choses. On se sert beaucoup des expériences européennes. Je remarque d'ailleurs, en changeant de modèle au fur et à mesure de la situation, donc il y a des camarades, y compris dans le Front de Gauche, j'en connais certains avec qui j'ai beaucoup discuté ça, y compris des dirigeants du Front de Gauche. Leur modèle, c'était D-Link, et puis après, leur modèle, c'était Syriza, et puis aujourd'hui, leur modèle, c'est Podemos. Mais quand on veut bien regarder de près la situation, eh bien, toutes ces expériences sont marquées par ce que je dis, par des formes de rassemblement ou de tentatives de rassemblement qui sont traversées de courants divers, traversées de contradictions. Et en vérité, si nous arrivons à travailler avec toutes ces forces à l'échelle européenne, c'est parce que nous respectons, nous avons ici accueilli, je l'ai dit dans la discussion sur l'Europe, le secrétaire général du Sinn Féin et beaucoup d'autres forces, le camarade du PCP, le camarade de Syriza. Et oui, nous voulons travailler avec toutes ces forces et elles sont diverses, mais elles cherchent dans le même sens et nous devons, nous-mêmes, en France, faire de même. alors je termine sur une question, sur le processus que nous proposons, parce que je vois bien que sur cette question qui a fait beaucoup débat dans le parti, il y a encore des doutes. Je veux dire une chose d'abord sur le débat que nous avons eu sur la primaire. Oui, et je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises, les communistes ont envoyé un message clair dont moi, j'ai dit à plusieurs reprises que nous devons tenir compte, je l'ai entendu. Ce message clair, c'est pas question de mettre le doigt dans une primaire qui pourrait aboutir sous une forme ou sous une autre à nous conduire à l'arrivée, à nous retrouver derrière la candidature de François Hollande ou une candidature qui porterait la même politique. Et ce choix, il est clair maintenant. En vérité, mais puisqu'il a fallu clarifier ce débat et le dire, nous le disons clairement. En vérité, cette idée, personnellement, ne m'a jamais effleuré, contrairement à ce que j'ai lu dans beaucoup d'endroits. Ni moi, ni personne à la direction du parti. Mais bon, ça fait partie du débat, c'est le débat démocratique, les communistes ont envoyé un message clair, nous clarifions le texte. Mais là encore, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on prend comme initiative ? Parce que si nous n'en prenons aucune, le paysage, il est déjà dessiné. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de le dessiner. Et ce paysage, c'est la revanche de la droite, la progression du Front National et la gauche fracturée en deux blocs irrémédiables et conduite inexorablement à la défaite avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure. hors cette situation, ce scénario politique qu'on essaye de nous imposer à toute force et dans lesquels certains se moulent avec beaucoup de facilité. Il ne correspond pas, c'est ma conviction, à une exigence profonde de transformation sociale dans le pays. Donc il y a d'immenses forces disponibles pour un autre scénario politique. Mais je l'ai dit, ces forces politiques, elles sont disponibles pour un autre scénario. Mais elles ne savent pas comment le faire advenir. Elles ont un grand sentiment d'impuissance face à ce qu'on leur impose. Et s'il n'y a pas des forces politiques pour transformer cette impuissance en une action, en quelque chose qui transforme le paysage politique, eh bien ça n'adviendra pas. Et moi, une force qui peut prendre cette initiative, à part le Parti communiste, je n'en vois pas. C'est à nous de prendre cette initiative. Alors c'est difficile et je sais bien que des camarades, au fond, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, se disent « Il est gentil, Pierre. Pourquoi pas ? » Ça ne serait pas une mauvaise idée. Si on pouvait y arriver, ça serait super. Mais comme on n'y arrivera pas, passons à l'étape suivante. Et là, démarre une discussion sur qu'est-ce qu'on met comme candidat puisque de toute façon, tout ça, d'accord, c'est bien, c'est bien, ça serait bien. Mais ça n'arrivera pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on n'y sera pas arrivés ? Alors moi, je propose et le texte propose un autre chemin que celui-là. Il envisage, vous l'avez remarqué, ce texte, cette hypothèse. Et nous aurons à prendre une décision définitive, nous proposons à la conférence nationale le 5 novembre. Mais ce que propose le texte, c'est que les communistes, à partir de lundi et à partir de dimanche, dans mon discours, si nous l'adoptons, parce qu'évidemment, je prononcerai un discours en fonction de ce qu'on décidera. Si je suis élu secrétaire national, par ailleurs, mais bon, alors, ça fait deux flux. Mais le chemin que nous proposons, c'est de dire au pays, à toutes les forces disponibles, qui ne sont pas que des partis ou des candidats, mais des partis ou des forces ou des bouts de partis et des candidats déjà déclarés font partie de tous ceux à qui on veut s'adresser. Rédigeons en commun un pacte d'engagement commun. Nous, il faut le discuter avec le peuple, c'est la grande consultation citoyenne, le discuter avec toutes ses forces et le Parti communiste s'engage à prendre toutes les initiatives, c'est ce qui est écrit dans le texte, pour que d'ici octobre, ce pacte d'engagement commun soit écrit. Ce pacte d'engagement commun, il y a une dernière page sur laquelle j'attire votre attention où, en 5 points, nous disons, voilà ce que pourrait être pour le Parti communiste ce pacte d'engagement commun. Lisez attentivement cette page. Je pense qu'elle est acceptable par des millions et des millions de gens et par un très grand nombre de forces dans le pays si nous allons au débat avec ça. Ce n'est pas tout notre programme. Enfin, si demain, on a une majorité qui s'engage à appliquer ce qu'il y a dans la dernière page, on ne sera pas tout à fait dans le même pays, dans la même France. Mais, cette base-là, je la crois, moi, je la pense acceptable par beaucoup de gens. Des gens vont mettre d'autres idées sur la table, évidemment, et nous sommes prêts à faire évoluer ça. Mais nous engageons un travail populaire énorme et il faut que nous nous mettions à plat ventre pour y parvenir. Ce n'est pas en allant dans trois débats télévisés qu'on va régler le problème ou en rencontrant deux personnalités. C'est en se mettant à plat ventre dans le pays en allant voir des centaines de milliers de gens avec la consultation citoyenne, avec ça, avec cette adresse-là qu'on va mettre en forme au lendemain du Congrès pour aller à la rencontre de ces gens-là. Écrivons ça ensemble et en octobre, une fois que ce pacte est écrit nous le soumettons à une votation citoyenne nationale où nous voulons que des centaines de milliers de gens se déplacent pour donner de la force et pour dire là, il n'y a pas sur la table un candidat qui arrive et qui dit ralliez-vous à moi. Il y a des centaines de milliers de gens qui disent voilà notre mandat populaire et maintenant ceux qui veulent se présenter à l'élection présidentielle, ils doivent dire s'ils sont d'accord avec ça parce que c'est ce que veut le peuple de gauche. Est-ce que nous avons la force de faire ça ? Moi je pense que si nous y croyons parce que toute la question est là si les communistes n'y croient pas ça, ça n'est pas possible. Si les communistes y croient et se mettent au travail ça c'est possible parce qu'il y a des millions de gens dans les manifestations ou qui les soutiennent parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça parce qu'il y a des gens qui ont été dans les nuits debout parce qu'à leur manière ils cherchent ça ou autre chose un peu différemment mais dans l'idée c'est ça qu'ils cherchent il faut que nous allions de manière audacieuse à ça et que nous ne passions pas seulement notre temps je ne dis pas que nous ne devons pas en parler que nous ne passions pas seulement nous aussi notre temps à faire ce que tout le monde voudrait que nous fassions ne discuter qu'une seule chose qu'elle sera notre candidat mais est-ce qu'on va le faire ça ou pas ? et effectivement si nous y parvenons c'est-à-dire si à la fin du mois d'octobre dans une votation citoyenne nationale où nous avons entraîné des forces avec nous où nous avons réuni des gens dans les quartiers dans les cités où nous avons été voir des salariés des centaines de milliers de gens dans un événement qui ne s'est pas produit et que personne ne propose pour le moment à part nous mais que nous pouvons faire avec beaucoup d'autres je le répète s'engage là-dedans et bien il y aura un élément nouveau dans la situation et alors se posera la question de est-ce que tout ça peut déboucher sur un candidat commun on nous dit le candidat commun ça n'est pas possible oui aujourd'hui c'est difficile pourquoi ? parce qu'à part nous personne n'en veut je parle des candidats proclamés tout le monde pense qu'en y allant seul dans son couloir et en surfant sur la crise politique il va s'en sortir et nous nous disons c'est extrêmement dangereux et qu'est-ce que ça prépare pour l'avenir ça ? parce qu'il y a 2017 et la suite où sont les forces que nous construisons parce que nous le voyons bien tous la reconstruction de la gauche elle est nécessaire elle est devant nous puisque des forces cherchent à la détruire et à recomposer le paysage politique il faut bien que d'autres forces j'ai dit dans l'humanité je le pense profondément le parti communiste est aujourd'hui le parti qui tient la gauche debout s'il n'était pas là la gauche elle serait en lambeaux il faut donc que nous allions à cette bataille avec le pacte d'engagement en le construisant la votation citoyenne nationale pour pouvoir pour essayer d'ouvrir le chemin d'une candidature commune il faut y aller dès maintenant dans la bataille des législatives pour deux raisons fondamentales la première c'est que pour trois la première c'est qu'il faut déprésidentialiser la vie politique mais pas seulement en disant qu'on le fera demain il faut le faire maintenant je le rappelle je l'ai dit mille fois quand 4 millions d'électeurs du front de gauche votent pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et 2 millions à la législative ça veut dire que le problème est très 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 profond et qu'il existe chez nous oui la transformation révolutionnaire si on veut parler comme ça elle ne passe pas que par l'élection présidentielle et même je dirais que si elle ne passe que par ça on n'est pas près d'y arriver parce que nous sommes un grand pays démocratique et que nous devons imposer des majorités politiques et que nous voulons un processus démocratique et nous devrions être beaucoup plus combatifs pour dénoncer dans une grande dans des batailles populaires nous le sommes déjà et nos députés sont au premier rang dans cette bataille et les sénateurs bientôt puisqu'on va rentrer le 49-3 et tous ces trucs là c'est au parlement le parlement a des comptes à rendre au peuple pas au président de la république et même si le président de la république il est front de gauche demain et bien le parlement devra rendre des comptes au peuple pas au président de la république donc la bataille des élections législatives pour déprécentraliser pour justement mettre en cause les objectifs de recomposition politique ce qui suppose que demain il y ait un groupe communiste du front de gauche comme l'a très bien expliqué André hier beaucoup plus fort qu'aujourd'hui ce qui suppose que dans plusieurs dizaines de circonscriptions de France des candidats que nous soutenons réalisent plus de 40 ou plus de 50% des voix et comme je le disais tout à l'heure donc rassemblent derrière eux des forces très larges parce que excusez-moi de le dire comme ça peut-être un peu trivialement on peut témoigner dans une élection présidentielle on ne témoigne pas dans une élection législative en tout cas si on veut un groupe à l'arrivée et enfin ce processus effectivement il nécessite que nous engagions aussi nous nos forces nos intelligences nos idées notre démarche dans le processus présidentiel mais en le mettant sur ses pieds comme j'ai essayé de le dire voilà ce qui est proposé dans le texte parce qu'on me dit que je suis trop long et c'est vrai voilà mais ça m'arrive assez souvent malheureusement voilà ce que je voulais dire je pense que nous allons continuer et finir d'amender le texte et le voter si nous le votons nous serons tous engagés à partir de son adoption dans un travail immense qui est à mon avis la bataille qu'il faut venir si nous voulons desserrer la situation si nous voulons sortir des pièges actuels et si nous voulons faire bouger le scénario politique je pense je le pense profondément ce n'est pas gagné c'est sûr mais c'est jouable c'est possible parce que ce qui vient de se passer depuis six mois montre que le peuple de France n'a pas décidé de se résigner mais s'il n'a pas décidé de se résigner socialement il faut aussi lui ouvrir un chemin qui n'est pas celui de la résignation au plan politique et c'est à nous de le faire merci Pierre alors alors